Un vent de panique dans les écoles ce matin. Plusieurs établissements ont donc reçu des menaces présentées comme venant du groupe terroriste Etat islamique. Des menaces qui ne sont pas crédibles d'après l'OQAM. N'empêche, cela a généré une certaine inquiétude. Jérôme Deneville, François Roideau et Marc Mélon ont pu le constater. Au collège Saint-Athelin de Vizé, les 1350 élèves de l'enseignement secondaire ont été invités à rester chez eux. La direction de l'école n'a pas reçu de courrier avec une menace terroriste, mais elle a pris la décision de fermer l'établissement. On a eu très vite un vent de panique qui s'était élevé. Avec nos collègues, on s'est concertés pendant la nuit. Avec Mme la Bourgmestre également, qui a contacté la zone de police. Eux se voulaient rassurants et je pense qu'ils avaient tout à fait raison. Maintenant, vu l'ampleur que ça avait pris, on s'est dit que ça allait devenir inorganisable aujourd'hui et qu'on ne pourrait pas garantir un accueil sécurisé. Le principe de précaution a donc été appliqué. Ce qui nous fait un peu hésiter, c'est l'inconnu et le flou que l'on rencontre par rapport aux informations reçues. Après, il est clair que notre priorité, c'est la sécurité de tous nos élèves, de nos membres du personnel. Donc à partir de ce moment-là, il faut réagir rapidement et donner une réponse claire. À l'Athénée Royal de Vizé, qui accueille 1500 élèves, les cours sont dispensés comme prévu. L'Athénée Royal de Vizé-Glon a ouvert ses ports tout à fait normalement. C'est la décision du pouvoir organisateur parce qu'il a été estimé que le niveau de la menace permettait de maintenir l'établissement ouvert. Il y a bien sûr des inquiétudes. La direction est évidemment prête à les entendre. Évidemment, nous comprenons très bien l'inquiétude de la part des parents et des élèves et nous essayons de les rassurer comme nous pouvons. Vous avez vu que la police est devant l'école, se trouve aussi à l'arrière rue de la Ouade. Je pense que la bourgmestre a fait un maximum pour que tout le monde soit rassuré. A la récréation, le sujet est sur toutes les lèvres. Je ne stresse pas, je sais bien que c'est sûrement un mail pirate ou quelque chose comme ça, ça c'est sûrement une blague ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas très pris ça au sérieux. Vous êtes venu à l'école sereinement ? Oui, vraiment. Il n'y avait pas beaucoup de monde mais on est quand même venu sereinement. Ça va. Il y a beaucoup d'absents ? Oui, il y a vraiment beaucoup d'absents. On n'est pas beaucoup en classe. Pour la police de la Basse-Meuse, la vigilance est donc accrue ce jeudi. Cette menace d'attentat n'a pas été prise à la légère. Il y a eu des vérifications. Le centre de crise était aussi sur le coup. Nous allons d'ailleurs retrouver sur place Laurent Vandenberghe. Une enquête est ouverte. Oui, une enquête est ouverte, effectivement. Certains établissements ont reçu des menaces par mail. Le ou les auteurs annonçaient une journée de terreur. Ils disaient être lourdement armés. Ils affirmaient ne plus tolérer, je cite, les mensonges de la normalité et de l'ordre établi. Alors, revenons sur le déroulé de la journée d'hier. Suite à ces menaces, le centre de crise fédéral prend la main. Il prévient l'ensemble des écoles. Cette information fuite, ce qui pousse le centre de crise à communiquer publiquement sur son site et à préconiser une vigilance accrue. Sur quoi se base cette recommandation ? Eh bien, principalement, sur le niveau de la menace actuelle, qui est de 3 sur une échelle de 4. La recommandation s'appuie donc sur ce niveau et non sur ces e-mails menaçants qui devaient encore être analysés par le CAM, le centre, l'organe de coordination et d'analyse de la menace. Et c'est cette nuit que cette analyse est tombée. Le CAM a jugé cette menace non crédible. Aucune invitation à fermer les écoles n'a été envoyée, ni par le centre de crise, ni par le cabinet de l'enseignement, ni par les provinces. Les exceptions sont donc des initiatives locales. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir fait le point sur ce dossier. Merci. 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 Merci.